face au LCP eSports, c'est maintenant en live sur notre Twitch je vais peut-être prendre un écran pour voir le nom des joueurs quand même, parce que je ne les connais pas tous on a une première balle qui sera envoyée pour les bleus, c'est Skylux, la récupération, attention Bivax là on sera rendu un pour Etock le Poulain, Quax, peut-être pour une face, Middle, je ne sais pas si on se met pour la récupérer ce sera Nato à la récupération, très bien défendu côté Orange, on est en place pour l'instant, on cherche, on va se couvrir tout doucement dans ce BO c'est la game 1, il est tard, nos joueurs sont fatigués, donc là c'est à ceux qui lui seront le mieux contre le sommeil sachant qu'on vient de jouer un BO il y a peut-être deux heures, après on est parti en game privé, ça fait un petit moment qu'on est réveillé quand même attention, peut-être une frappe d'Etock, c'est raté, c'est Genesis qui va récupérer pour Skylux qui contre cette balle et Etock pour une récupération, alors ce sera rendu pour I'mAid, attention il ne pourra pas le récupérer, il n'a pas de boost 1-0 pour les LCP eSports, une minute de jouer, on ouvre le score, c'est exactement ce qu'on voulait je vous laisse les replays, bien entendu, c'est normal, donc le kick off, le scanné pour l'XP Orange, attention à le follow mais c'est Skylux qui laissera personnaliser sur cette balle, I'mAid, ok, il ne pourra pas faire grand chose avec ce ballon, il a essayé de la peau en l'air, Duvax, c'est une transie un peu bizarre, on essaye des passes on sera tapé côté Orange, attention, on a failli avoir un contre, Genesis qui décide de contrôler la balle le fake passera pas, on a essayé de contrôler la balle pour surprendre l'adversaire mais Etock le coup là, ça sera puni directement après 2-0 pour l'LCP eSports, une minute vingt secondes on kick off à la balle au milieu, c'est un... Fox pardon, qui prend la passe pour Genesis, qui essaye de la remettre middle, metterson à la récupération I'mAid qui part dans les airs, on ne pourra pas faire grand chose de ce ballon, c'est Natoq qui récupérera on a eu un commit de la part de Skylux, si je ne dis pas de bêtises, Etock essaiera de prendre un contre il ne pourra pas la jouer, Genesis qui décide de faire la passe, la redirect ratée par I'mAid, on tombe des trucs mécaniques côté Orange mais c'est encore un peu froid j'ai l'impression, Etock le poulain pour contrôler cette balle, mais ça sera contrer Skylux, bien joué, ce contre, on utilise le backboard pour repartir côté Orange Natoq qui essaiera peut-être d'aller jouer ce ballon, il pourra peut-être trouver un contre, non c'est du coup Skylux qui devra prendre le fucchi attention, ça part côté plus, cette balle elle a assez dangereuse, personne sur le ballon Etock le poulain, la passe devant pour Skylux, le redirect dommage, c'était bien tenté on cherche un peu, on cherche des touches, on n'est pas très chaud, j'ai l'impression un knight pour la frappe, ce sera backboard, peut-être pour une double tape, attention la lucarne c'était presque dedans, la barre qui va venir en tant que 4ème joueur, et c'est totalement open et Toc qui nous met un petit musty, le contre n'a pas pardonné, le joueur qui a commis trop d'orange, il n'a pas joué le contre, plus personne n'a pas pu l'arrêter, ça allait dans la première touche de toute façon 3-0 pour SCP esports, ça démarre bien et Toc le poulain, c'est une balle, on va perdre sur le premier but de bivax, premier but de bivax peut-être je le remonte à d'orange, en tout cas ça redonne confiance un joueur qui dit qu'il faudra changer de map, perso les maps elles sont toutes les mêmes il n'y a que les couleurs qui changent, de toute façon ça change aléatoirement voilà, on fait bien que ça change automatiquement, et bonne chose à tous on arrête un but un peu dans le côté de orange, mais du coup on voit que ça revient au score Divax attention, dans les airs, il ne pourra pas jouer à cette balle, et Toc le poulain dans les airs peut-être une passe, on va peut-être trouver un mate, non, un contre c'est bien joué, ça va pop devant la cage pour la mettre au fond, et Toc le poulain qui glit encore et Toc on fire, on était on fire tout à l'heure, il l'est toujours maintenant 4 à 2 pour cette première manche pour la SCP esports on prend les 50, cette balle qui traîne un peu au milieu pour la prendre on a été à plusieurs joueurs, un gros commit, et Toc qui se jette, mais il ne se prendra pas le compte c'est bien défendre Jupparnato et Toc pour empêcher le tir, c'est bien joué là il faut y aller, il faut pousser devant encore, il faut tuer le match dans l'oeuf, et Toc la double tape, le read sur le corner, énorme travail de Toc c'est bon, là il ne va pas me dire celui-là, on va clipper ça les gars on va, allez Toc on fire, ça tombe des mécaniques, ça tombe des choses à un côté peut-être que prendre, désolé mais ça va bouger de vue on a Bivax, qui essaye de poser cette balle, mais personne dessus, désolé pour le commentaire je suis un peu fatigué, Genesis pour la passe, la Transier est quand même là il peut être, non c'est Genesis qui va finalement prendre cette balle, Bivax Bivax encore, sur beaucoup de ballons Matos, sans danger, attention ce contrôle, il peut être dangereux mais ça sera bien défendu, au final on se retrouve avec une bonne occasion contre les bleus il faut bien jouer cette balle, ça pop en l'air, on peut trop rien en faire malheureusement alors cette balle, elle est pour Nato, qui sert à une passe, mais il trouvera juste un adversaire et Toc le Poulain, qui va pop la balle, Bivax dans les airs, air dribble attention parce que le premier joueur, la double tape c'était bien tenté, dommage qu'on ne trouve pas le chemin du cadre ici Genesis dans les airs, Genesis encore, il ne va pas trouver le vide sur cette balle parce que c'est un Knight qui décide de cut et Toc le Poulain Holyfire, qui veut jouer son move jusqu'au bout peu importe si on le cut ou non, la balle sur le backboard on essaye de la conserver, joli clear, ça sera bien joué de la part de, je crois que c'était Nato, si je ne dis pas de bêtises GG, gros GG très beau spectacle, de la part de ces deux équipes on espère que ça va durer on espère que ça va durer donc on attend le retour d'ajout pour partir en game 2 donc on attend le retour d'ajout pour partir en game 2 et voilà, les joueurs qui sont prêts game 2, balle au centre et là aussi, on espère qu'ils n'ont pas encore perdu on espère que ce n'est pas ce soir qu'on va aller voir faire leur premier match attention Nato, qui pourra peut-être prendre un contaminant au final sans Skylux il va essayer de remettre cette balle au mid et Toc le Poulain qui ne pourra pas y aller, du coup il ne se jette pas il doit peut-être prendre un feature dans le temps en l'air, c'est bien joué Personne dans la récupération Skylux doit peut-être tenter un raid non, 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 on ne pourra pas y aller, on n'a pas de ressources clairement le saut est un peu trop tard et Toc, on voit cette balle dans le corner et c'est pas pour lire par Genesis c'est bien joué, mais Toc est à l'affût j'essaie de trouver Skylux ce sera cut par Iminite Jivax pour Genesis Toc qui va cut, mais au final la balle sera pour Jivax mais c'est Skylux qui aura le dernier mot peut-être une passe au mid c'est bien joué, mais Genesis qui a été vigilant qui a trouvé la réponse sur cette passe Natho décide de reposer cette balle et Toc le Poulain oh il se rate, attention, je pense qu'il y a eu un petit misspaw dans le côté bleu il y a cette balle qui traîne il n'y a personne qui va perso, ça fait des affaires délevées pour l'instant mais attention, parce que le contre est vitalisé Skylux encore une fois, un misspaw entre Skylux et Natho on a du mal à se trouver, du mal à se comprendre cette balle qui traîne, bien joué, il fallait l'enlever un Itoc très réactif peut-être une double étape non, 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 ce sera défendu par Genesis pas naïf le Genesis Natho qui décide de contrôle le pinch avec Itoc, c'était bien danser sur le wall pour le 50e avec Itoc toujours, on met de la pression côté bleu alors personne à la récupération attention à cette balle qui traîne il faut l'enlever le Poulain, ce sera subi par Skylux Natho, peut-être à la récupération qui va fincher de balle exactement on l'avait vu venir Etoc peut-être pour le ride c'est défendu sur le backboard par VIVAX qui va prendre les devants attention, la lecture de cette double étape mais c'est défendu par le joueur bleu je crois que c'était Natho peut-être Etoc, franchement je ne sais pas du tout c'était qui mais GG a dû la balle dans le corner c'est clear Genesis qui part sur le wall on va peut-être monter les mécaniques là mais c'est cut directement par Natho qui vient de trouver un bump on prend une transi avec Skylux mais on n'arrive pas à trouver Natho et du coup M.Nike va récupérer donc je ne sais pas ça ne le trouvera personne attention, ça m'inquiète calcium encore une fois, comme sur la passe comme sur la frappe il va falloir aller un peu plus fort si on veut surpenter Teki qui est pas mal en place je pense qu'on va regarder en mauvais sens on arrive à récupérer ce ballon c'est pas mal Skylux, attention on rate la frappe c'est dangereux la frappe de BIVAX mais on rate l'autre, dommage on retrouve 2 menu scores sur ce match le rebond qui ne reprendra personne au final mais la balle, attention à ce compte ça peut aller loin Genesis ça peut aller très vite on va tenter une passe plutôt qu'un tir mais on ne prendra personne à part un adversaire peut-être le contrôle de balle c'est bien joué oh le fake on relève la balle attention mais quel jeu on vient d'avoir fake, il est tout flic je te passe la balle en l'air et tu me redirectes ça dans la vicarne franchement bien joué à le bout on s'est trouvé une très belle opportunité à 0 pour les LVO attention, peut-être une égalisation dans ce VO qui doit être remporté par l'équipe bleue c'est Etock parce que j'ai joué le compte c'est bien on est patient encore un double commit Skylux et Nato on a vraiment du mal à se trouver c'est compliqué on va pouvoir faire quelque chose au niveau de la communication c'est JVAX il rend la balle à l'adversaire un petit peu on va prendre un 50 mais ce sera gagné par Elney d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'il y a vraiment une 50 attention cette frappe de Genesis qui a l'action des LVO ça va très vite il a Musti il vient de Musti dans les cages nice 2-0 pour les LVO ça semble compliqué une case une case au compteur il va falloir trouver le chemin des cages attention et Toc le poulain qui essaye une double table c'était bien tenté mais ce sera bien compris aussi par le joueur orange ah c'était totalement open là on s'est rapé côté bleu peut-être une lecture à prendre mais ce sera défendu par Genesis je pense Genesis très vigilant dans cette game attention la frappe on tente la lucarne côté Natho c'était bien tenté mais c'est bien défendu on rate la lecture au niveau Skylux attention on a une balle dangereuse le rythme peut-être bien défendu de la part d'Etaok encore une fois la démo c'est bien joué Natho qui essaye de prendre la balle il y arrivera pas on dit merci à la démo ok on a tenté le jeu de passer au sol c'était pas mal mais ça sera pas suffisant pour aller chercher un but dans cette manche dans les airs I'm late on fait le reset mais ça sera coupé par Natho ça reste à jouer là on a du beau jeu on a sport-roulé ok un beau compte qui parait Natho peut-être la lecture sur le corner oh on a une passe au mille mais on a pas de mate qui pourra la récupérer ça sera défendu très vite par les oranges on reprend la possession on garde la possession côté orange clairement et ça va très vite attention CBO il m'a l'air plus dangereux que le précédent les joueurs se mettent prêts pour la prochaine branche Game 3 c'est parti pour une Game 3 avec les NCPI Sport et les LVO attention on va falloir la gagner parce qu'après moralement ça va être compliqué il faut pas tuer le côté bleu là on reprend un peu de confiance côté orange on a dominé toute la game il y a M9 qui essaye de mettre les débats directement mais les débats seront clos par Skylux une passe détox sur Skylux la frappe qui manque de puissance elle sera arrêtée par je pense que c'était j'ai obligé son prénom désolé c'était Genesis voilà hop voilà Genesis on va prendre un pinch Bivax pour essayer de faire la passe Passback c'est bien joué c'est le mec qui pourra contrôler derrière on n'arrive pas on s'est pris un bump on ne peut pas continuer cette balle défendre jeu par Skylux attention là ça fait frapper un Cotain Knight bien défendre jeu par Nato Skylux ah non 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 mais qu'est-ce qui s'est passé là comment ça on va un peu analyser le replay parce qu'on n'a pas vraiment compris ok donc ça revendit clairement ce que le joueur c'est dans la cage bien joué de la part de Bivax qui a su trouver l'angle on cherche les challenges on essaye de gagner les challenges de côté la balle qui traîne le côté bleu il va falloir dégager il va falloir se reprendre aussi là et il ne faut pas se laisser dominer dans le BO ça pour le moral c'est important on laisse là-bas l'adversaire un petit peu on cherche du Bum au niveau Skylux j'ai pas l'impression qu'on ait trouvé un seul Bum bien joué la part de Toclercoula qui décide de quête cette action mais Nite qui repart directement avec une transe il la passe back donc on vient jouer pour Bivax mais ça sera quête côté bleu Bivax qui essaye une passe au mid redirect de Genesis pardon Nite dans les air je prends un 50 c'est bien joué c'est une balle à négocier pour Genesis on essaye de gêner mais on se déroule paris-toi que le Poulain il déroule tout le monde Béké le monstre c'est Natho là on a une free balle la belle passe ah dommage le petit RockSkylock ça a été un peu surpris par la puissance de la passe c'était une très belle passe en tout cas Genesis ok c'est une balle rendue pour Natho Natho qui rebondit sur la balle clairement donc ça a été très compliqué de la continuer mais on arrive à trouver un cut ici sur Genesis attention ah non on va faire frappe c'est terrible ce qui se passe Natho n'aura pas le choix de clique cette balle on ne peut pas la laisser traîner on est dernier défenseur attention là on laisse des opens heureusement que c'était pas tout sans parce que c'est tout dedans Natho qui essaye de trouver Skylocks attention la balle qui vient trouver le poteau le quatrième homme qui rentre encore en jeu et puis Vax ça ça va redescendre ça va pop devant il va jouer la défense il va laisser son match aller prendre cette balle au final ce sera pour les bleus et Tock le Poulain qui a essayé peut-être un watch rank je ne sais pas mais au final ça aura mis un terme à cette action Natho qui décide de contrôler attention on est en face de Avern on n'a pas beaucoup de ressources côté Natho on ne pourra pas jouer énormément on n'a pas de ressources non plus côté Skylocks ça n'a rien sauter dans ces conditions attention c'est pas des points de jeu attention au contre mais on garde la balle on garde la possession attention il Tock le Poulain Natho peut-être qu'ils n'ont pas son mid mais attention c'est un Naita qui va l'avoir ce sera pour Bivax encore des challenges beaucoup de challenges dans ce match je pense que les équipes commencent à s'habituer au jeu de l'une et de l'autre donc ce sera au meilleur jeu qui gagne je pense Genesis qui part sur le wall de garder la possession Fliprizette dans la personne à la réception de cette balle à Paris Tock le Poulain qui va trouver personne par un adversaire vax simple pour la frappe mais encore des points de jeu par Natho c'est bien joué Bivax qui essaie il n'a pas son retrait clear dans le corner à l'adversaire clairement on joue un peu le temps j'ai l'impression on marque ou pas on s'en fout tant qu'on garde la possession côté orange est-ce qu'il très bien joué au final Natho qui sait que de mettre un terme assez manigance il n'a pas de ressources un côté Bivax pour Ota au final on va reprendre le gros boost qui tombe juste derrière provocation boost il a défendu la lecture des Tock des Tock Natho Natho toujours sans ressources attention il va falloir trouver des ressources si on veut continuer à toucher des ballons la balle qui traîne au mille on va aller la chercher attention c'est de passer ce tir de Skylock c'est bien joué avec toute l'équipe de Kouaï avec les mecs il y en a un 1-1 pour les LCP eSports dans cette troisième manche où on a 1-1 un danse B au 7 je pense qu'on part sur une gamme assez serrée attention on peut se mettre bien avec cette balle côté bleu il va falloir bien la négocier qui est on décide de fake mais Genesis l'avait de venir c'est une passe au backboard ce n'est pas suffisamment suffisamment puissant pour être un joueur bleu ce n'est pas que facilement on sera la balle un petit peu je pense qu'on va peut-être aller chercher un but côté bleu sans qu'on peut aller chercher l'ouvertail mais c'est le but Donato à 4 secondes de la fin le monster cool le monster cool qui lance depuis la nature très belle lecture Donato 2-1 pour les LCP eSports 2-1 pour cette manche sinon cette manche c'est perdu et top le poulain qui veut s'assurer que personne va jouer cette balle Genesis qui prend ok 1-1 et qui part sur le wolf ça passe au mille attention peut-être l'égalisation ça touche le sol juste avant c'était dangereux comme action c'était très dangereux 1-1 sur cette manche 2-1 sur le BO encore quelques manches à partager avec vous dans ce live alors j'espère que vous faut kiffer quand même parce que le niveau comment parier c'est pas mon job les gars je vais jouer un peu avec vous ça c'est un beau voile qui se présente autour la balle dans les yeux dans Genesis ça pourra pas continuer mais Einlight qui trouvera la Lucarn sur cette balle c'était bien joué je pense que ça a été cool c'est clairement on voit le joueur qui recover c'est très bien joué de la part de Orange 1-0 au bout de 7 secondes alors on veut rouvrir les débats côté Orange on est trop d'accord on veut pas concéder aussi facilement il y a eu un miscom j'ai l'impression on n'a pas été côté bleu qui rate la lecture attention à cette balle tout crème ça peut être vite puni mais heureusement il n'y a personne une récupération pour les bleus c'est top qui essaye de trouver Skylux pour la route direct c'était bien joué mais c'est bloqué par le joueur Orange la balle pour Genesys on va laisser pour son bait une petite pass-back pour Bivax il sait qu'il pourra pas aller chercher un double tap ça sert à rien la raison on garde les ressources pour les moments importants petit recover rapé pour éviter d'en parler un peu nous des balles qui traînent il se passe pour rien on veut voir des teams plus on veut voir des buts Genesis on va trouver ah j'oublie son nom je suis désolé un Knight voilà et top là il faut y aller il faut clairement la prendre on a peut-être décider de prendre les devants mais qui se prendra une démo un Knight laisse la balle pour Bivax qui décide de partir dans le corner des ennemis il va falloir bloquer Nato s'est bien bloqué cette balle et Skylux qui a fait la lecture il était plus rapide que l'adversaire il est au speed Nato pour carrer un peu son équipe en défense parce que c'est la sauce donc là il faut mettre la pression Nato encore sur le ballon même sans ressources il est first Huck qui décide d'aller prendre une démo c'est bien joué le bump on va jouer Skylux qui pourra peut-être trouver la passe encore dans le démo on joue agressif côté bleu on essaye de on essaye de trouver des solutions on va aller chercher cette égalisation on ne veut pas concéder le BO on ne veut pas aller en game 7 côté bleu je pense donc ce match là il faut gagner il est important pour le pli mais c'est raté surtout attention la passe pour Genesis il ne faudra pas de redirect ce coup-ci Bivax qui attend la balle spécialement pour les airs pour Amin Nato pourra pouvoir envoyer la balle au mi peut-être Skylux pour la redirect il est peut-être toucher cette balle c'était du ça aurait été la meilleure action du match je pense pour l'instant Nato qui met la frappe on ne trouvera pas le cas de rebond c'est très bien joué de la part de Nato on met de la pression on égalise 1-1 pour les SCP Sports Nato qui racle le pen c'est dommage cette balle paillait la mettre au fond la balle pour mener au score Bivax décide de faire une franzie pour Genesis Genesis qui dribble un joueur mais pas le deuxième attention Skylux qui tourne cette balle en l'air ce sera défendu par Bivax Nato la base pour Etock mais non Etock il sera un peu trop court il ne pourra pas aller chercher ce ballon qui a rebondi sur la doutière attention la double tap mais non au final ce sera une pass-back pour Bivax dans les airs Deluxe qui sera premier Genesis qui a décidé de ne pas contrôler ce ballon d'essayer d'houspeed là ça fonctionne peu on va récupérer la balle côté bleu attention Misscom qu'est-ce qu'il s'est passé mais il essaie le ballon on peut l'avoir c'est pas ce qu'on désire qu'on voit je tiens sur le backboard un défendu par Bivax bien entendu et Genesis qui pourra peut-être jouer aussi mal dans le déjeuner par l'équipe bleu game like encore une fois on ne trouve pas le cadre on rend un peu la balle à l'adversaire ce qui est dommage mais bon l'adversaire nous la rend c'est fair play dans les airs on va essayer d'aller animer oh le buff de Gini mais quel buff de Gini de la part de Skydox je crois que c'était Skydox ouais c'est ça c'était bien lui et il a vu le joueur c'est Bivax il a décidé de le rentrer Bivax aurait pu essayer je vais si tu attends Beckman il essaye il ne peut pas l'enlever peut-être pour les SP eSports l'égalisation enfin cette manche 3 4 par exemple ils auront eu 2 balles de match 3 balles de match par exemple pour les SP eSports ce serait pas mal à la bêche donc le goulin qui va rater la lecture attention au redirect de Genesis mais Toc qui sera pas en chiffre le con c'est quand même favorable au bleu un Ratox qui va partir dans les airs on va laisser la balle au final pour Sommeil Skylox dans le corner c'est une passe mais quand c'est pareil Knight et Toc bien placé qui a pu trouver la balle la double table qui ne trouvera pas le chemin du cadre l'Atox moi il y avait moins de mettre les boucles je pense c'est le balle qu'il faut la récupérer on a essayé un bounce et bien après on ne trouvera personne c'est Skylox qui prend ta réflexe c'est un peu raté la balle Genesis qui va essayer la lecture on se rate encore on se rate du coup là on se met l'impression c'est les 15 dernières secondes pour marquer l'équipe qui marque gagne le match l'égalisation la punition on a Toc peut-être une lecture il y a lecture à faire ah dommage il était un peu court il pouvait pas pas toucher cette balle j'ai l'impression Genesis le premier clic qui passe le premier joueur attention ça peut être puni ça peut être vite puni il faut l'enlever c'est bien joué de la part d'Etoile qui décide de l'envoyer dans le corner on garde la balle sur le wall la balle dans les air la balle qui va trouver le sol ce sera donc un overtime dans ce bureau top gagné par l'équipe bleue attention le contre ça peut aller vite côté Genesis pour la lecture le Skylox qui est vigilant et on verra la balle de l'autre côté du terrain avec des modes qui est encore ça commence à dérouler ça commence à dérouler il y a un peu un mec il y a assez un peu le fitchis c'est bien joué on a pour notre défendre il y a pour dégager ça hop il y a personne dans les caches totalement open vax pour l'égalisation et ça a été vu peut-être là on se prend des buts parce qu'il n'y a personne dommage on se prend des buts je pense qu'on peut faire mieux on peut aller plus loin pour les bleus j'espère qu'ils ne vont pas cesser à battre si vous voulez trouver la force d'aller chercher ce VO pour les SCP eSports bien joué de la part des LVO je vais mettre GG à mon joueur et aux joueurs de l'équipe d'en face on attend que Génésis revienne et voilà il est de retour au Génésis pour nous donner du spectacle oulala attendez je pense qu'il y a un petit problème là on ne se comprend pas trop voilà c'est bon on est reparti il y a eu un petit problème un joueur qui avait crash on ne s'était pas trop compris une bonne chance à nos joueurs là il joue prime game 7 Tox qui a décidé de nous sortir la Jackal pourquoi pas un changement personnel ah voilà c'est propre heureusement que ce n'était pas cadré et Tox qui va sur la démo oula dommage on ne s'est pas compris la popée d'orange cette balle elle aurait pu partir dans les cages avec une bonne passe ah là par contre un petit problème je n'ai pas sous la bonne caméra ça repartient Génésis pour la frappe on va trouver le corner attention la lecture c'est mis de l'autre côté c'est bien joué de la part de Génésis quelle frappe magnifique lecture de la part de Génésis qui a décidé d'auspeed en envoyant dans ce corner puis en envoyant de l'autre côté de la cage compliqué à défendre oula quel arrêt oula sa trash talk on ne va pas forcément accepter le trash talk aussi facilement côté bleu voilà ça y est j'ai les noms de nouveau un night pour le 50 avec etoc ça profitera au final à bivax qui pourra peut-être jouer cette balle kylux pour jouer le 50 attention le 50 qui part au milieu pour enlever la balle etoc la transite kylux qui rate la lecture il n'aura pas assez de ressources pour décoller comme il le voulait je pense mato vigilant c'est pour bivax il faudra jouer un petit chez Génésis qui avait tout compris la balle sur un night on va chercher le backboard se défendu par etoc attention les bleus là il faut revenir au score et on se fait bump on arrive quand même à rejouer cette balle c'est un très beau recovery attention la double tap des tocs le plein il ne trouvera pas de balle malheureusement la tocs essaye une frappe ça se rate un petit peu mécaniquement on n'est pas très chaud bivax passe un premier joueur pour le backboard pour Génésis qui pop la balle en l'air mais il ne pourra pas tirer etoc qui a décidé d'enlever cette balle regarde j'ai l'impression que côté orange on est un peu plus dangereux à niveau dans les actions dès qu'on attaque on met plus de pression on fait plus de de passes un peu surprenantes j'ai envie de dire faire attention côté bleu il ne faut pas se laisser abattre etoc pour le contrôle c'est Skylux qui rendra la balle au final pour Génésis on essaye de contrôler la balle attention le 50 perdu le Knight la frappe on l'a pas vu venir Bivax ça a transité très vite un Knight qui fait la passe à Bivax c'est parti dans les cages directement 2-0 pour les LVO attention le MCP eSports on va devoir jouer 2 balles de match ça va être compliqué à jouer là on peut encore revenir au score Génésis Génésis encore le fait qu'il a passé le défenseur bleu ça devient plus compliqué là côté bleu on commence à commit on commence à paniquer un petit peu j'ai l'impression malheureusement on viendra concéder un but peut-être le but de trop dans cette manche attention au moral il faudrait bien perdre la prochaine manche Skylux il a sorti une lecture il ne l'aura pas trouvé attention en se retrouvant en situation de la V2 par Napo il a été patient il pourra prendre cette balle et top pour la récupérer bien entendu il n'aura pas de ressources côté Napo il peut aller chercher un boost sans retenir la décision je pense attention à cette frappe le Napo qui sera vigilant encore une fois dans les cages la passe middle un peu rapé Skylux qui sera la récupération Bivax Bivax pour une double tap c'est un peu raté Genesis qui croit que c'est gagné par Etoc il y a le powershot c'est bien joué le bump de la part d'Ethoc qui laisse l'open à son mate c'est ce qu'il fallait faire Etoc qui est partie bump et donc gêné en même temps son adversaire je ne sais pas s'il l'a touché c'est un peu plus d'orange du wax pour une lecture un lance c'est plutôt qui c'est pas premier sur cette balle il peut aller devant le clear pas mal c'est une lecture tanté parce qu'il y a une autre la balle qui paré tu peux paré comme il y aura personne pour prendre cette frappe un feu qui essaye une lecture Il n'a pas soumide, on frappe la frappe, un côté il sauve, dommage, c'est tout, on en avait besoin, il nous aurait fait du bien, il n'a pas de ressources, un côté le mato, juste en pot, il gagne ses mains, il caille l'aider, c'est bien joué, il faut continuer cette balle, le mato, socle le poulain, ça va tenter une double trap, peut-être directement par l'équipe adverse, vous savez, on a fait le problème de, je ne vais pas, je ne vais pas monter par l'équipe, on va faire le 50, attention cette balle là, heureusement c'est raté par Genesis, il n'a pas quelqu'un, il essaie de tout plait, le 50, attention, il faut dégager cette balle, le côté bleu là, ça devient compliqué, le joli clic, nato pour le redirect, attention, c'est raté, dommage, on avait un beau play, là on avait un clip, on va peut-être tenter de trouver un partenaire au mid, on ne pourra personne à part à jour, en revanche, et Tok qui a décidé de continuer, en coaching l'action, côté mato, et Tok, Skylux, c'est un peu loin, là, il a eu trop tard, et du coup, on se fait avoir, donc il crée cette balle, de l'autre côté du terrain, Bivax qui va la récupérer, mais au fond lui, il sait que c'est plus dangereux, là il reste 10 secondes, ils peuvent même prendre un but quand il l'aura, et alors, on va même en mettre un, on décide même d'en mettre un, d'en mettre un, côté Bivax, et on punit, on n'a pas touché cette balle, open, c'est fini, 4 à 1, mérité par la team LVO, dans cette manche, on a été moins efficace, côté bleu, et attention, on ne va pas se laisser aller, attention, il faut aller chercher la victoire, il faut aller chercher la victoire dans ce VO7, c'est pas fini, en tout cas, pour cette game, ça ne l'est, il faut aller chercher la victoire. Bonne heure pour les LVO, bien joué. Ah, l'équipe bleue qui a pas un, qui est déjà prête pour jouer la suite. On attend que Genesys soit prêt, Genesys, MVP, avec Bivax, taf monstrueux, Unite aussi, un petit taf défensif, il est là sur les futurs, il est présent, franchement, 3 joueurs qui sont très très bien ensemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, mais je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, dans le chat, mais je ne sais pas ce que je vois, franchement, ça fonctionne bien. On va laisser mettre en observer encore, de nouveau. sensitive game 6. . . . . . . la balle pour vivax, pour le parmato, ça pourrait toc le poulain, peut-être un setup on va essayer de contrôler cette balle, on garde le contrôle, non non c'était skylock, pardon, et toc le poulain, on va retrouver la lecture, c'est skylock qui sera possible attention on jette du coup côté bleu, attention à ne pas abandonner ses mates la balle qui prenne un peu, un atout qui décide d'aller mettre un terme et de partir à l'offensive, on a une passe fermement à faire, dommage c'est un peu raté Genesis qui toppe la balle en l'air pour vivax, un night pour la transition, attention, ouais, toc, bien joué, il fallait dégâter cette balle ce pinch, rabi vax, on va récupérer par mato, le pinch qui manquait un peu de calcium, skylock par la balle pour genesis et toc, quand en terme de pinch, on veut faire une démonstration, pinch pour pinch, coup pour coup de toute façon, on a les trois joueurs du même côté, il faut en profiter, c'est le moment de partir en contre la belle passe, un petit skylock mais ce sera que, par le joueur orange, mato dans les airs, pour genesis, bien joué, et toc tu l'avais tenu, toc, et c'est une passe un peu très lock, encore une fois, le joueur orange, très en place défensivement parlant, la passe pour mato, dommage hein, parce qu'il était un peu trop avancé, il ne pourra pas pas passer de balle, il faut qu'il crée cette balle, mais un night bien placé hein, qui sera premier, on ne va pas futur encore, genesis, on part dans les airs, la petite couche hein, je pense que ce n'était pas prévu, par la balle adversaire ça fait des affaires de lcp et sport, on a un problème au niveau de l'affichage du BO, on va rappeler le score on va aller chercher la win, alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ben, en vrai on est en game 6, il y avait un problème avec la HUD sur Rocket League, mais il y a 3-2 pour les LVO, LVO équipe orange attention, deuxième but, détoque le poulain, est-ce qu'on va venir réaliser dans ce BO, c'est ce qu'on veut un night qui a pris un peu trop son temps, Skylux aura trouvé la bonne passe et donc le poulain qui n'aura plus qu'à pousser cette balle hein, c'est open clairement, un diamant il peut la mettre Skylux pour le kick up, et remporté, un poids petit bleu, on va garder la possession de cette balle mais ce sera vraiment, non, on va garder encore la possession, c'est bien joué par Etoc, le backboard attention c'est open, alors non, non, c'est complètement raté de la part de Skylux, il y avait mieux à faire sur cette balle je pense qu'il y avait mieux à faire, on était un peu en retard aussi, je pense qu'il s'est raté bon là c'était à 2-1, voilà Etoc, il faut réagir, c'est de bien réagir La passe a bien joué, la dernière touche, on ne s'y attendait pas, je pense que personne ne s'y attendait pour le terrain, la balle, il n'y a personne en défense, Etoc qui va punir 3-0 pour les LCP Sports qui va diminuer le tableau, on ne partirait pas en game 7 au final Malheureusement, il ne pourra pas trouver Skylux qui vient de se faire démo Nato qui essaye de refaire une passe, il n'y a personne, Skylux qui vient de reprendre un peu trop loin on va peut-être chercher un bump pour Skylux, il ne trouvera pas de joueur malheureusement J'ai l'impression que sur la joue de Skylux, autant pour moi, j'avais pas fait gaffe, je suis un peu fatigué Vous avez vu là, le 3ème chômage de la journée, c'est compliqué Skylux est un qui prend le contre, Nato, il va peut-être essayer de trouver Etoc Etoc, il ne pourra pas trouver le cadre, c'est compliqué, il faut aller prendre 7 balles Attention, on se gratte, Nato qui est derrière, c'est sans danger Etoc, il met cette balle au milieu, il faudra y aller Parce que dans les airs, l'équipe orange à la Suisse est la plus dangereuse Dans les manches précédentes On l'aille, dans les airs, il va C'est à la fin de la paternizette, il est très bien défendu L'équipe bleue vigilante, on est à 3-0 il reste 50 secondes C'est pas vraiment de concéder un but Il ne faut pas redonner confiance à cette équipe orange Nato, sur le backboard, attention, c'était une passe pour Genesys C'est trop dangereux Etoc, tu ne pourras pas avoir ce contre là Faut y aller, Nato c'est bien vu C'était cadré, il fallait la sauver Nato, gros travail défensif Etoc, gros travail défensif aussi Skylux, attention Certaines balles on se rappe un peu Des fois on se place pas Faut prendre la formation Je pense aussi que les communications entre les joueurs Elles ne font pas des résultats à ce truc-ci C'est bien joué ça, on envoie la balle au backboard Pour défendre, enfin on s'est donné un but de plus côté orange Mais Nato qui va venir tenir cette balle Qui flotte près de la cage Petite rollshot On a puni Ça a mal été dégagé Il n'y a même pas des rollshots Il y a diagonal clip et ça rentre Et Nato qui a clairement pu punir On va supporter un peu l'équipe On va supporter un peu l'équipe hein On va demander au joueur de quitter Ah, petit problème Il y a eu un petit problème On va demander au joueur de quitter Et on va restart Voilà, on va tout simplement restart le match Il reste qu'un match à faire Ce sera le match décisif On va devoir envoyer un message à un joueur Pour leur dire qu'ils peuvent rejoindre C'est bon C'est bon, on rejoint directement le côté orange Allez, good luck à ces six joueurs qui se battent Qui vont se battre Pour gagner ce BO On va se mettre sur une bonne caméra Et voilà, premier but concédé Le top le premier qui a décidé d'aller chercher la win dans ce BO C'est bien joué C'était open Il n'y avait plus qu'à enfoncer la balle encore une fois Beaucoup d'open Je pense que c'est le soir C'est compliqué C'est compliqué Pour la balle Pour Amnait Qui va pas réussir à toucher ce ballon Dans les airs Dans les airs La double top C'est dommage On avait un beau setup Il y avait un clip à mettre Dans les airs Dans les airs Il y a un salon C'est Skylux qui va essayer d'aller jouer cette balle Mais on ne trouvera pas le cadre Il y a Tho qui met la balle Ce sera pour Etoch qui va se rater Ettoch peut-être pour la remise au centre Skylux qui avait un peu trop avancé La base qui était mal faite Mais on ne pourra pas jouer cette balle Attention, c'est le balle qui coiffe devant Attention au tir Qui a joué assez bien défendu Attention, encore une fois Je dis beaucoup attention Mais Ils me font stresser Ces joueurs bleus Ils me font stresser Ces joueurs bleus Et ils finissent par le concéder Ce but On les voyait rota ensemble On les voyait les sbump Ce n'est pas surprenant Il y a eu des petits problèmes de communication Des petits problèmes de rota On ne part concéder un but 1-1 Pour une finale C'est ce qu'on veut faire On a une dième saison Si vous le rappelez Je pense Bien joué On ne pourra pas tirer Un côté nato On a essayé Mais Je pense qu'on n'a pas trouvé le déjeuner La frappe La cheveille a fait l'offre On a essayé de défendre Dans les joueurs orange Je taux Qui pourra y aller C'est un nul Qui sera peur La passe Pour Genesis Je t'ai pas envie Je crois que c'est la sopen Mais La vie va que c'était La vie va que c'était Vigilante Si on décide de passer par en dessous La passe en droite On a tout vu la frappe, mais Etock n'a pas vu à temps, ça a été très vite, très vite, c'est trop bien joué, on n'a pas eu une phrase de la frappe ici, on a juste eu de la puissance, Etock qui pourra juste juger la balle dans sa cage, attention à l'LCPI Sport, on se dirige peut-être vers une première défaite pour nos GC, balle sur le backboard, devant le jeu, pas en atout, c'est de jouer à Bivax, on va essayer de prendre, il n'y aura pas de 50, elle va tout simplement prendre cette balle, on essaye d'outspeed ici, un côté de Genesis, et la frappe de Bivax, 3-1 pour les LVO, Ah nos joueurs là, dernier match, c'est pas le moment de faiblir, là il faut y aller, il y a 2 buts à maître, il reste 3 minutes, c'est encore faisable, c'est pas encore perdu, nous on croit en vous, Genesis qui va essayer de garder le contrôle de ce ballon, tant bien que mal, Keylock dans les airs, au final, ça va retrouver un joueur orange encore une fois, Etock, attention, on a tendance à rendre les ballons là, on va tenter de mettre sur peut-être sur le corner, la passe backboard pour Nato, il tira de sa lecture aussi, je pense qu'on commence à fatiguer, côté bleu, ça commence à se ressentir sur le terrain, Attention à Genesis qui contrôle cette balle, qui flique, et bien défendu de la part d'Etock, je pense que c'était Etock, Etock encore une fois, sur la balle, on va retrouver Etock dans sa vidéo, et le joueur, le joueur à suivre de l'équipe, Genesis, peut-être, attention, il y a open, il faut enlever cette balle, c'est bien joué, Keylock, qui couvra un joueur orange, encore une fois, dès que la balle touche à orange, et ça part en une touche de balle, ça joue très propre, côté orange, c'est pas toute face, on aime ce gameplay, C'est ça qui rate son challenge, attention, sur la cage, elle n'est pas défendue, c'est pas cadré, heureusement, l'alc 4-1, je pense que ça aurait tué le match, si je vois mal nos LCP esports, malheureusement, night sur cette balle, va venir trouver le cadre, trouver l'open, encore une fois, Skylock, qui était de l'autre côté du terrain, il n'aura pas le temps de revenir, c'est 4-1-1, c'est difficile, il est mis une 34 pour écrire l'histoire les lcp export pour faire la remontada là on ne peut pas laisser une première défaite comme ça Nato qui fait une passe mais il y aura personne qui aura osé s'avancer on va prendre une démo c'est bien joué et top attention le redirect de bivax ça punit ça punit terriblement vite côté orange on a sauté on est parti chercher un boost côté Nato ça a été puni il fallait protéger sa cage c'était pas le moment d'aller chercher un boost après c'est plus facile à dire qu'à faire là on est en spectateur mais en game on n'a pas la même vision où il savait très bien c'est génétique qui a essayé une 3G avec son mate mais il pourra juste un second sur un joueur bleu attention on a raté la lecture mais bivax qui va pas le fait de balle dans les airs c'est top peut-être pour un Atok qui prendra le feu qui est si bien joué c'est dangereux Kylox Kylox qui commence à passer à côté de ses balles attention Kylox il faudrait te séguer sa balle dans le corner c'est top qui essaiera pour la lecture mais espérera l'obé par cette balle et c'est le tir qui passe à la veille en fait il soit à 6'8 5K 74 km heure ça reste un tir touré je pense qu'on a été surpris côté bleu vous n'attendez pas à ce que ça se passe comme cela 6'1 pour les LVO je pense que c'est plié ça fait du bien au moral mais ce sera pas suffisant je pense il reste 39 secondes pour inscrire 4 buts minimum sans en concéder un seul ça va être très compliqué un but tous les 10 secondes je vois pas comment c'est possible donc on tombe des strats de kickoff peut-être mais en Kylox on ne trouvera pas le cadre celle-là il faut la mettre au fond peut-être pour laisser de l'espoir Nato pour l'espoir attention si on assiste à une remonte Tadda ce serait incroyable ce serait incroyable des LCP esports je suis toujours j'y crois pas trop mais vraiment comment on vit ça se passe on partit en overtaille 30 secondes pour buts à inscrire pour la LCP esports on va jouer un damage aussi la part d'un knight on va essayer de trouver le cadre de la défendue attention cette balle qui crée encore assez dangereuse Nato qui va trouver la défense mais il ne reste qu'un seconde et c'est un but qu'on s'est dit encore un BIVAX on trash talk on passe on trash talk on passe on ne comprend pas trop un côté bleu on est là pour le plaisir de base on a fait un beau show match allez il reste une seconde là-bas on va toucher ça c'est pas de l'ABM GG bonjour